... Disons que c'est un geste qui vient à son heure parce que nous sommes en plein mois de ramadan. N'est-ce pas ? Donc c'est le lieu pour moi de remercier le groupe d'Angote qui déjà a compris le sens de la responsabilité sociétale. Au-delà de ce don, c'est un groupe qui est très impliqué dans le développement de la localité, qui nous accompagne, qui emploie également beaucoup de jeunes de la localité, tant au niveau des carrières qu'au niveau de l'industrie qui n'est pas basée dans notre commune, mais qui emploie également des jeunes de la localité. Donc mon impression est que c'est un don assez symbolique, mais qui quand même témoigne de la vision que ce grand groupe a de la dimension sociale du développement. N'est-ce pas ? Donc nous tenons au nom de tout le conseil municipal, de toute la population de la commune d'Angote. Nous tenons donc à remercier le groupe d'Angote. Déjà, nous avons commencé cette collaboration et ce qui nous a le plus séduits, c'est que ce groupe a compris qu'une entreprise implantée dans une localité doit accompagner cette localité. Déjà, nous avons mis récemment en place un nouveau dispositif de droit lié à la voirie pour les camions qui sortent des carrières. Et ce groupe a été le premier à dire que nous sommes d'accord. Parce que quand même, ils ont compris que le ressenti du citoyen de la localité est important dans les critères de notation de la responsabilité d'une entreprise. C'est un groupe quand même qui, depuis son implantation ici au Sénégal, a permis aux citoyens lambda de mieux s'approprier de ce qui se fait de bien en matière de cimenterie. Et c'est important. Donc je tenais quand même à le réitérer et à le dire. Je tiens particulièrement à remercier Mme Baye et toute la délégation qui est venue ici à Jès au nom de ce grand groupe qui est un groupe qui travaille au service des citoyens. Oui, c'est une collaboration win-win comme disent les Anglais, gagnant-gagnant. Parce que tout simplement, comme je le dis, les carrières exploitées par ces entreprises se trouvent dans notre localité. Il y a une dimension, n'est-ce pas, contenu local. Il y a une dimension également ITI. Il y a une dimension responsabilité sociale d'entreprise qui entre en ligne de compte. Donc il y a la question de l'emploi des jeunes. Il y a la question également de la contribution au développement de la commune à travers le conseil municipal, mais également à travers les associations qui existent dans cette localité. Dans cette collaboration également, nous allons réfléchir très rapidement avec ce groupe, à l'instar des autres groupes, sur un programme de formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des exigences en termes de qualification professionnelle, mais il faut calquer ces exigences aux formations que nous devons délivrer aux jeunes de la localité pour leur permettre d'être aptes à l'emploi au niveau de ces entreprises. Au-delà de ça également, nous allons définir nous-mêmes, n'est-ce pas, sur la base de l'accompagnement de Dangote, nous allons définir nous-mêmes nos priorités. Priorités également sur lesquelles ce grand groupe nous accompagnera. Nous nous sommes en tenue avec le maire. Nous sommes réjouis de son approche de travail, mais également, à l'entendre parler, nous sommes tout à fait convaincus que sa vision est essentiellement orientée vers le développement de la commune. Alors, ceci également est en phase avec notre vision. Je ne vais pas rentrer dans l'historique, mais il y a également des activités et de ce qui ont été réalisées, ici à Adias et dans les autres communes. Et toujours dans ce sens, il faut noter que, comme l'a souligné notre directrice des relations extérieures, le budget alloué à la commune de Dias a été augmenté, donc qui est aujourd'hui à 40 millions, qui passe de 30 millions à 40 millions, ce qui démontre également notre volonté de poursuivre sur cette lancée et de rester ouvert au dialogue. Nous avons aussi vu que c'est un maire qui a une ouverture d'esprit qui est remarquable, qui fait des propositions, qui a le sens de l'écoute. Je pense que la collaboration ne peut être que fructueuse pour les deux parties. Les termes qui sont évoqués, ce sont des piliers de développement, ce sont des piliers d'approfondissement des relations entre les communautés et les industries. et nous sommes tout à fait satisfaits de son approche, de sa compréhension des choses. Définitivement, Dengote s'inscrit dans ce cadre-là et que ce soit le contenu local, que ce soit les projets, nous sommes ouverts. Il y a un planning aujourd'hui de discussion avec les communes qui s'inscrit dans une période trimestrielle. Toutes les propositions seront étudiées et que Dengote, naturellement, comme ça se fait, apportera son appui objectif dans le sens de développer toutes ces communes-là.